Le sourire qui va vous apprendre à voir la vie du bon côté, toujours regarder le bon côté des choses. Elle est arrivée un petit peu énervée dans le studio, elle a poussé la porte comme une folle. J'ai beaucoup couru. Elle m'a regardée et m'a dit, quel bordel, c'est un sacré merdier. Je me suis dit, elle parle de l'émission là. En fait non, elle parle de la circulation, mais j'ai cru. C'est impossible de se garer, même rue Pasteur, en fait tout est bloqué dans le quartier Gare. Merci Marc de cette introduction. Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je sais que vous avez eu la semaine dernière mon collègue et confrère Erigo Contini du cabinet Psy Art sur Yutz. Et je voudrais continuer aujourd'hui dans cette thématique de l'enfant à haute potentielle. Parce que nous faisons avec Erigo Contini un atelier enfant ado qui aura lieu le dimanche 3 juin. Et on dépose ses enfants de 10h à 17h. C'est comme une journée de centre aéré. Je fais ça chaque année et c'est merveilleux parce qu'on apprend et on regarde avec les enfants comment est-ce qu'ils fonctionnent. Est-ce qu'ils sont séquentiels ? Est-ce qu'ils vont raconter des histoires par séquence ? Est-ce qu'ils sont globales ? Est-ce qu'ils ont des pensées globales et donc ils vont être dans l'analytique ? Par exemple Marc, quand vous racontez un match de foot, est-ce que vous me dites le résultat du match de foot ? Où est-ce que vous me dites le gardien il s'est jeté dessus et puis vous auriez vu et puis là il a enlevé ses gants et puis là il a levé les bras, etc. Alors si vous détaillez à ce point, ça veut dire que vous êtes séquentiel. Alors selon le fonctionnement de notre enfant, nous apprenons à nous comporter différemment. Et ça c'est important. Maintenant selon aussi le potentiel de notre enfant. Donc on va continuer sur les enfants à haut potentiel, sur le potentiel de nos enfants. Ou je parle aussi de paradoxe, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi un enfant qui peut avoir un peu de difficulté. Qu'est-ce qu'on va mettre en place dans ce cadre-là ? Et quand les enfants font ce type de journée, comme le dimanche 3 juin, de 10h à 17h, on dépose juste les enfants comme un centre aéré. On va au parcours de santé qui est juste à côté de mon cabinet à Mesqueleux. Et à ce moment-là, les enfants vont jouer des jeux de confiance en soi, des jeux d'estime de soi, des jeux de revalorisation. Le fait qu'ils soient à plusieurs en petits groupes. Alors parfois les ados font un petit peu la tête puisque c'est de 3 ans et demi. On a déjà préparé la chambre pour les petits de 3 ans et demi pour qu'ils fassent leur petite sieste aussi. Il y a une petite sieste, un temps calme pour chacun. Et pour d'autres, c'est un moment de sophrologie, de relaxation. Voilà, tout est programmé et entouré. On y est 6 professionnels, voire 8 d'ailleurs, parce que c'est vraiment passionnant. Alors c'était le sommaire de l'émission que vous venez d'entendre. Normalement un sommaire, on dit bonjour, bonjour celui-ci, ça va bien. On va parler de quoi ? Des enfants à haut potentiel. Et puis après, on met un petit jingle. Là, c'est déjà le début de l'émission, ça a duré 4 minutes. Le jingle qui sera diffusé vers 17h tout à l'heure. On va le faire maintenant. C'est vrai qu'on avait déjà parlé des enfants à haut potentiel. Je ne sais pas si je dois dire enfants surdoués. Ce n'est pas la même chose ? Alors oui, 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 bien sûr. Certains l'appelleront enfants surdoués. D'autres l'appellent l'enfant précoce. D'autres l'appellent l'enfant zèbre. En fait, on va surtout voir les 29 idées pour accompagner ces enfants potentiels. Vous disiez l'autre fois que j'en avais 45, aujourd'hui je viens avec 29. Mais bon, donc on ne va peut-être pas tous les faire, mais au moins les idées principales qui peuvent aider les parents à haut potentiel. Parce que souvent, on est un peu défaillant et on se dit, mais mon enfant a un problème. Moi, quand ils viennent me consulter ou quand ils viennent consulter Rigaud, ils se disent pourquoi est-ce qu'il est turbulent, pourquoi est-ce qu'il n'écoute pas ou il n'est pas concentré, des tas de choses comme ça. Et en fait, ça veut dire qu'il y a un potentiel qui est ailleurs et qui n'est pas assez canalisé. Sachant que tous les enfants seront forcément bons dans quelque chose plus tard. Absolument. Ça se voit dès le plus jeune âge. Oui. Il y a des signes qui ne trompent pas. Oui, 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 nous pouvons repérer. Dolto disait tout se joue avant 6 ans. Et c'est vrai qu'on arrive à repérer beaucoup, beaucoup de comportementaux. Moi, je suis psychologue systémicienne comportemental. Et dans le comportemental, on arrive à voir beaucoup de choses, effectivement. Alors, on va commencer maintenant parce qu'on est à 29. Posez une petite journée de RTT, faites un stock de café. On essaiera de vous les mettre sur Facebook ou sur le site aussi. Vous ne verrez pas le match de l'OM ce soir parce que Sylvie sera à la 28e idée aux alentours de 20h30. Donc, vous allez passer une belle journée en notre compagnie. Première idée qui nous montre que notre enfant est surdoué. Alors, d'abord, c'est d'expliquer à nos auditeurs et auditrices que, en fait, la définition de l'enfant au potentiel, c'est donc un enfant qui a un QI au-delà de la normale. Donc, ça, c'est important. C'est un enfant qui a beaucoup besoin de reconnaissance. Il est le premier confronté à ses difficultés d'intégration scolaire. La première chose qui lui apparaît, c'est l'intégration scolaire et ça apparaît dès la maternelle. Et en fait, un manque, ce qui va identifier l'enfant à haut potentiel, c'est un grand manque de confiance en soi. C'est pour ça que je parlais des ateliers confiance en soi parce que c'est un outil de base. Alors, le premier, c'est la reconnaissance et la compréhension de ce haut potentiel. En disant, tu as des compétences, maintenant, il ne faut pas te la péter non plus, c'est-à-dire qu'on va doser, on va dire, parce que sinon, ça devient un enfant qui va avoir un égo bien trop fort. Et ce n'est pas agréable non plus. La notion d'équilibre, on l'a vu toujours dans toutes nos séances précédentes. Donc, lorsqu'un parent constate que son enfant semble différent, les autres enfants de son âge, que les différents des autres enfants de son âge, lorsqu'il remarque qu'il y a des difficultés affectives, sociales ou scolaires, alors il est important de chercher des pistes permettant de l'aider. Dans un premier temps, quand l'idée vient, la lecture, le témoignage, les parents peuvent être présomptueux. Et ce qui est important, c'est un regard extérieur qui peut s'avérer très utile pour que les parents ne doutent plus. Si on a mis, on a vu que, comme dans la maladie, vous savez que je suis spécialisée en décodage de la santé, et en fait, dans la maladie, il n'y a pas pire que de ne pas mettre un mot, une étiquette sur la maladie. Quand on dit, ben oui, là, j'ai eu ce problème parce que j'ai un cancer ou parce que j'ai ceci ou cela, peu importe, on va mettre une étiquette et du coup, on est positionné. Alors, le parent, tant qu'il n'est pas positionné, il est complètement dans un flou artistique et il en veut à son enfant ou il s'en veut à lui énormément. Il y a une grosse phase de culpabilité parentale. Ça, ce sont les bases, mesdames, messieurs. Mais comment être sûr que son enfant est surdoué ou a un haut potentiel ? Parce que ça ne se voit pas sur les notes, ça ne se voit pas sur le comportement à l'école. Il y a même parfois des enfants surdoués qu'on a pris pour des cancres. Parce qu'effectivement, il y a des bulletins scolaires catastrophiques. Tout à fait, parce que très souvent, ils ont des compétences dans un domaine. Un jour, j'ai dit à un ami médecin qui était chirurgien et je lui ai dit, tu es un vrai spécialiste. Sais-tu ce qu'est un spécialiste ? Et il me dit, pourquoi tu me dis ça ? Parce que je lui ai dit, c'est quelqu'un qui sait presque tout sur presque rien. Ça résume les collègues de boulot. Et l'enfant potentiel, eh bien, l'enfant à haut potentiel, eh bien, c'est un peu ça. C'est un enfant qui va savoir plein, plein, plein de choses, qui va se spécialiser, on va dire, dans certains domaines, mais en même temps, s'insérer dans sa vie personnelle, professionnelle, affective, sentimentale et émotionnelle. Alors, ça va être très perturbateur pour lui. On prend soin des enfants à haut potentiel ce matin. C'est votre cas, peut-être.